14h ce mercredi, les premiers jeunes investissent le carreau d'eau. Pour cette première après-midi d'ouverture, gratuite pour l'occasion, les quelques 400 mètres carrés de bassin ont fait le plein de petits et de grands. Ce centre de la riche carreau d'eau a été conçu essentiellement pour l'accueil des familles et de la petite enfance. Près de 10 millions d'euros ont été nécessaires à la réalisation du projet. L'équipement flambant neuf et pléthorique, un bassin de 25 mètres de long, un bassin ludique, des canons à eau, des geysers, une pataugeoire, un accès handicapé unique dans l'agglomération et également un espace détente. La piscine a aussi une autre vocation d'accueillir les familles et les enfants. La commune était demandeuse de cet équipement. Nous avons donc financé la partie correspondante à cet équipement. Des infrastructures dernier cri, des services haut de gamme. A titre comparatif, les piscines de Saint-Avertin et Saint-Cyr-sur-Loire ont un ticket d'entrée à 2,50 euros. Le carré d'eau, lui, 4,20 euros, est compté 4,90 euros pour le centre aquatique du lac. Je pense que ça reste raisonnable. Une place de cinéma, il faut comparer, une place de cinéma qui dure en reste 2 heures, on est à 8,9 euros. Il faut rester, c'est dans l'air du temps, on a un tarif, donc c'est du loisir. Un petit détail pour terminer, mais qui est en importance ? La température de l'eau, 28 degrés, quelle que soit la saison. Avec ça, plus besoin de tourner la nuque avant de plonger. Sous-titrage Société Radio-Canada